Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux parus selon le 27 avril 2020, mais le coronavirus reste en vedette. A la une de Réoumi Quotidien, l'on signale la panique à Louga avec le marabout décédé du Covid-19 qui a fréquenté trois fois l'hôpital. Le défunt précise Réoumi Quotidien était un tradit praticien fréquenté par les femmes ancientes et les enfants de Louga pour solliciter des prières. Et selon Réoumi Quotidien, le traçage du parcours des derniers instants du marabout décédé du Covid-19 dans la région de Louga installe la panique chez les populations du Ndiambour. En effet, Djibiso, qui est la sixième personne décédée du coronavirus, était venu à trois reprises à l'hôpital Ahmadou Sahir Mbaï de Louga. D'abord, il s'est rendu le 16 avril dernier à l'hôpital pour une consultation externe, le 18 avril pour faire des analyses et le 21 avril, le jour de son décès. Les médecins n'ont jamais suspecté les signes du Covid-19, fait savoir Réoumi, qui indique que ce dernier a été déplacé de la salle 7 à 4 au bâtiment médecine. L'AS aussi signale une psychose générale, cette fois-ci à Tamba, Kaoulak, Mbourg, avec la flambée des cas communautaires du coronavirus. Ce journal informe qu'un technicien en service au centre des hémodialistes de l'hôpital régional de Tamba Kounda a été testé positif. Et à Kaoulak, c'est un agent de la B6 qui chope le virus. Trois commerçants du marché central de Mbourg ont été également testés positifs, nous apprend LAS. Libération fait état de 126 cas et deux morts en 48 heures, évoquant aussi la propagation du coronavirus. Ce journal nous conduit à Daroudous pour nous raconter le calvaire choquant de Kaouma, décédé lors de son transfert au centre de traitement. Qu'est-ce qui est dans une banque ? Le premier cas de la commune de Kaoulak est revenu dans ses jours à Kermasar. Informe aussi Libération qui renseigne que deux commerçants sont rentrés clandestinement à Mbourg avec le virus et un patient de 90 ans testé positif à Mbouror intrigue les services de santé. Libération raconte aussi le parcours inquiétant de la guinéenne qui sème la psychose à Vélingara. Avant de nous apprendre que 86 personnes sont placées en quarantaine après le décès d'un imam à Thiesse, et ce neuvième décès a rendu macabre ce week-end, note critique qui fait état de 126 cas positifs dont un cas importés, deux décès, 21 patients guéris. A Touba, 23 cas positifs ont été enregistrés, 92 communautaires et 13 contacts dont 8 à Mbaké, note aussi ce journal. 8e et 9e mort du coronavirus ce week-end titre le journal Vox Populi qui signale que le décès macabre se poursuit. Un imam de 88 ans est mort chez lui à Thiesse samedi et une dame de 60 ans est décédée à Touba lors de son transfert au centre de traitement dimanche soir, précise ce quotidien. Source A aussi nous apprend ce neuvième décès enregistré et fait remarquer que 126 cas positifs dont 16 communautaires ont été enregistrés ce week-end, ainsi que le retour des cas importés. Corona n'est pas un jeuneur, note par conséquent ce journal qui nous apprend aussi une nouvelle contamination chez le personnel de l'hôpital Matlaboul Fawzaini. C'est le majeur du service médecine qui est infecté, selon ce quotidien, qui signale que cette victime est la sixième personne contaminée par la pharmacienne biologiste qui auparavant avait filé le virus à deux de ses collègues du service de laboratoire, ainsi qu'à trois membres de sa famille. Et le journal du groupe Sud Communication nous présente Covid-19 en chiffres et en psychoses. Sud quotidien note 9 de ses 15 cas communautaires et un autre importés pour 671 cas au total. Touba a perdu une femme de 60 ans, la deuxième au Sénégal, et Tamakunda et Nyoron se montrent touchés pendant que Kaulak accueille son cas numéro 2. Vélingara est contaminé, note aussi Sud quotidien, où le professeur Daoudendiaï alerte sur la dangerosité du décès à domicile. Le danger, c'est plutôt la porosité des frontières, semble dire ou à grande place qu'il a qualifié même de grande menace face à la recrudescence des cas importés au Sénégal. Au même moment, dans Réoumi Cotidien, Moustapha Diarraté assène ses coups de griffe relativement à la distribution de vivres, le confinement, la situation de Touba, entre autres. L'ancien président du groupe parlementaire de Benobo Koyakar et ancien chef de cabinet du président de la République était l'invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM, Moustapha Diarraté est longuement revenu sur la stratégie mise en place par l'État du Sénégal pour combattre le COVID-19 et la polémique née de la distribution des vivres et l'octroi des marchés. Sur ces deux derniers points, Moustapha Diarraté met tout sur le dos du président Macky Sall. Le Grand Oral de Moustapha Diarraté est à lire à la page 3 de Réoumi Cotidien. A la page 5 de l'Observateur, le professeur Cher Ibrahimanyang, socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'UQA, de soutien lui que le gouvernement pêche dans la communication sur le COVID-19. Au même moment, 24 heures indexent une cacophonie gouvernementale dans le port et la normalisation des masques barrières. Et le quotidien, la tribune se penche sur les rassemblements devant les boulangeries, la distanciation sociale non respectée, le port de masques négligés et titre par conséquent le pain de tous les dangers. Dans les colonnes de ce même quotidien, l'on livre les assurances de Sherhou Umar Han, ministre de l'Enseignement supérieur, qui soutient que toute idée d'année blanche ou invalide est écartée. A la page 2 de ce quotidien, l'on livre aussi le message de Maitre Abdelhaï Ouad qui s'est prononcé sur la pandémie. Le pape Dussopi déclare, je cite, L'espèce végétale dit Cancun qui serait la raison de l'hécatombe. Soun Oulombe donne la parole à Mohamed Ali qui revient de loin. Il était terrassé par la maladie et enfin même avoir frôlé la mort. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada